Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2011. Au nom de l'équipe de TVLM, je vous adresse tous mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de réussite. Comme chaque mois maintenant, nous mettons en avant une association de Marbache. Dans cette émission, c'est le Club des Séniors qui est à l'honneur. Vous pourrez voir l'interview de Dédé Guérin, le président, et de René Touvenel, le secrétaire. Puis quelques-unes de leurs activités, le foyer, la pétanque, la gym douce, les repas et le club informatique. Dans le sujet suivant, nous retrouverons la grande fête de la Saint-Nicolas organisée par la MJC. Avec l'arrivée du Saint-Patron sous les tilleuls et son départ sous un magnifique feu d'artifice. Nous verrons ensuite la courge reine d'un jour, cette traditionnelle fête toujours très appréciée de tous. Nous porterons à la cérémonie du 11 novembre au Monument aux Morts avec l'avant-garde. Vous pourrez voir ensuite la remise des prix des maisons fleuries grâce aux jardiniers qui embellissent le village. Les élections du Conseil municipal d'enfants qui permettent aux jeunes d'être acteurs de leur environnement et de participer concrètement à la vie locale. On restera à vous présenter le foyer de la MJC repeint par les ados du chantier jeune et quelques épisodes de notre Assemblée Générale. Au top 97, M. Michel a voulu refaire l'association parce qu'elle était en perte de vitesse. Donc il nous a offert un petit voyage sur la Moselle. On en a discuté en 97. Et là, on a formé un comité provisoire jusqu'en début 98. Et en 98, on a fait les premières élections. Donc l'association s'est créée en 98 officiellement. Avec son comité bureau, insesseur et compagnie. Donc le Club des seniors existe depuis 1998. 1998, février 98, première Assemblée Générale du Club des seniors. Et vous deux, vous en faites partie depuis cette année-là ? Oui, Anglais est président depuis l'époque. Moi, j'ai passé par plusieurs fois. J'ai été membre au début, ensuite secrétaire, ensuite trésorier. Je suis redevenu secrétaire. Parce que personne ne veut de la place. Donc actuellement, André Guérin est président. Je suis toujours président. Le vice-président, c'est... Gabriel Martin. Le trésorier... C'est René Touvenel. Non, t'es secrétaire, toi, maintenant. Pardon, trésorier, tu te demandes. Présorier Claude. Michine Claude. Michine Claude. Et le secrétaire René Touvenel. René Touvenel. D'accord. Alors, il faudrait nous parler un petit peu des activités organisées par le Club des seniors tout au long de l'année. Donc, déjà, les activités qui ont lieu tout le temps dans la semaine, le mardi et le jeudi. Non, le mardi, il n'y a plus rien. Alors, le mardi, en principe, il y a une section scrabble. Oui, un peu en... Elle a un peu, en termes de vitesse, manque d'adhérents, manque de participants. Qui avait lieu ici, au château. Elle a lieu ici, au château, dans la salle-là, oui. Oui, dans la salle-là. Et le jeudi, le foyer. Le mercredi, il y a la gym, déjà. Ah, le merc... Alors, oui, je voulais... Je vais y retourner, je n'ai pas pu. Oui, tu n'y as pas été. Non, mais je vais y aller mercredi prochain. C'est de 9h à 10h, en fait. De 9h à 10h. D'accord. Moi, je viendrai faire un petit coup à la fin. Et le jeudi, le foyer. Alors, le foyer, ça consiste à quoi ? Alors, les jeux de société, beaucoup. Oui, en principe, c'est tout ce que les jeux de société. Belote, tarot, jeux... Tramino, un scrabble, il y a une table de scrabble, quand même. Oui, j'ai vu un enfilement, oui. Et puis, différents jeux, quoi, comme les amis de l'Empagne. Et des boules, quand il fait beau, même aujourd'hui. Oui, ça, c'est l'hiver-mer, c'est des boules. Et l'hiver, à l'époque de l'hiver, les derniers jeudis du mois, il y a un loto. Un loto. Sinon, il y a les goûters, des goûters organisés. Ah, ben, les goûters, tout à l'heure, les goûters... Sinon, les grands goûters, comme le goûter... Alors, ça, c'est les activités de l'année. Oui, alors, dans les activités de l'année. Alors, il y a deux repas. Deux repas. Deux repas. Au lieu à la mairie. Salles, à la mairie, au mois de mars et au mois d'octobre. Le pique-nique, dans l'année, peut-être trois d'octobre. Oui, le pique-nique, il y a un goûter, un goûter qui est offert par l'association. En été, donc, sous chapiteau. D'accord. Un voyage. Alors, vous voyagez, est-ce que ce sont les vacances des seniors ou autre chose ? Une sortie ? Une sortie, une sortie d'une journée. Donc, cette année, c'était ? Cette année, c'était le lac de la forêt d'Orient. Et tout le monde y a participé ? Tout le monde, le 50... Le corps. 53 personnes, 54 personnes. Quand on remplit le corps, on est content. Enfin, on y arrive. Cette année, on a organisé les vacances des seniors. Oui, avec le CCAS. Il y a eu 19 participants. Et est-ce que le club des seniors touche tous les seniors de Marbache ? Absolument pas. Non. Absolument pas. Parce que le dernier pique-nique, c'était aussi pour ça, pour essayer de... Le dernier pique-nique, on avait essayé. On avait regroupé tous les seniors. On a envoyé le produit à 250 habitations. Spéciales. Ce qui concernait presque 400 personnes. Et sur ces 400 personnes, il y en a 5 qui ont répondu favorablement. Est-ce que le président a quelque chose à ajouter ? Bah, je voudrais bien, oui, que... La jeunesse qui vienne nous épauler pour qu'on leur montre comment on a pu travailler. Et leur expliquer la situation, non ? Oui, c'est-à-dire la jeunesse. Bah, la jeunesse. Des plus jeunes que nous. Des plus jeunes que nous, disons bien. Et on commence à attraper... J'ose pas baisser mon dos, non ? Enfin, quand même. On arrive dans la 80e, bientôt dans les 80e. C'est beau, c'est bien. Ça ira bientôt. On ne s'entend pas encore. On souhaite longue vie au Club des seniors. Des seniors. Oui, oui, c'est sûr. Et je vous remercie. De rien, de rien. De rien, ouais. André, vas-y, parle-nous un peu du cours de gym qui a lieu le mercredi de 9 à 10, sauf pendant les vacances scolaires. Oui, oui. Combien d'inscrits ? Combien d'inscrits ? Pour l'instant, 22. Ah oui, la salle doit être petite. Alors, ça se passe à la salle des fêtes. La salle commence à être un peu juste, quoi. Oui, c'est un peu tout juste. Maintenant, c'est géré sous tutelle de l'association, mais qui s'autofinance avec les présents. Avec ses présents, c'est-à-dire avec les 22 cotisations qui viennent à la gym, quoi. D'accord. Et les cours sont donnés par un... Les cours sont donnés par un moniteur d'éducation physique diplômé. En gym douce ? En gym douce et équilibre, un atelier d'équilibre. D'accord. Et ça dure une heure ? Ça dure une heure, de 9h à 10h. C'est très bien. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre plus de personnes ? Non, c'est limité. Limité, c'est-à-dire qu'on serait peut-être limité par la place. C'est surtout ça. Autrement, si ça s'étendait, je veux bien. On tend les jambes de nouveau. Donc là. On se retourne. On va y aller, c'est cool. Sortez la poitrine, c'est important. Hors de vent. Une dernière fois, on monte les deux bras. Allez, on monte, on monte, on décolle les talons. On décolle les talons, on décolle les talons. Mais quel talon ? On écarte les bras. On pose les talons. On étire les bras. Derrière. Et là, on va souffler et relâcher. Voilà pour aujourd'hui, au bout de 4 heures de séance quand même. Et lorsque vous vous réunissez, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, durant les pique-niques ou les repas, vous êtes combien ? À peu près plus d'une centaine. Ah oui, la centaine, oui. La centaine. Donc en fait, oui, ça devient de plus en plus difficile de vous rencontrer ailleurs que dans le parc du château. À la salle des fêtes, c'est un peu compliqué. À la salle des fêtes, on est serré. On est serré. On était sans deux avec le personnel d'Imagène. Oui. Oui, effectivement, un manque de place. On est victime de notre succès, on est trop petit. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Bon, ben merci. Tous les jeudis, de 14h à 18h, nos amis seniors peuvent exercer leur talent en jouant à la pétanque au château, s'il t'en le permet, bien sûr. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est un technicien qui parle. Vous êtes convaincu de la valeur de la technique électronique. 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 C'est moins facile que le tarot, hein ? Oui, c'est vrai ça. Alors, vous en s'enfinissez. C'est servi en vieux. Il est bien descendu, mais il est servi en vieux. Alors, ce n'est pas grave. On va faire une queue comme ça, tant pis. Là, vous repartez de là et il faut remonter. Essayez de faire une salle de gueuler. Donc là, pour qu'on vous habitue, on va essayer de faire comme ça. et là on descendait, impeccable alors vous pouvez effacer le 4 on va appuyer sur la touche alors là on va faire une petite série on va le faire il existe depuis combien de temps maintenant ? alors ça fait depuis mai 2010 donc mai, juin, septembre, octobre, novembre ça va faire 5 mois il y a combien d'inscrits ? il y a 15 inscrits en tout et les cours ont lieu le ? le mardi après-midi et le vendredi après-midi donc il y a 2 séances une de 13h30 à 15h et l'autre de 15h à 16h30 et c'est 2 groupes distincts un débutant et un professionnel entre guillemets, on les surnomme comme ça voilà, et ce sont des gens de quel âge ? alors c'est des seniors ils sont seulement des seniors c'est principalement des seniors mais apparemment ils sont assis durs apparemment ils font bien ce sens j'ai vu des travaux en juin c'était drôlement bien ce qu'ils avaient fait oui, moi je suis plutôt contente parce qu'au final ils apprennent super vite et on arrive à faire plein plein de choses là on sort dans un calendrier, un diaporama là les gens sont en train de travailler sur quel genre de... alors là c'est un espèce de powerpoint mais sous open office donc c'est drôme en fait ça s'appelle donc ils font des dessins là ? et après on va les mettre sur un logiciel comme pour Rampan pour faire un diaporama donc là Gaby a étendu son trait super-roi et a perdu sa feuille voilà alors ce que je vous propose donc vous Valdeau ça vous plaît ? les cours d'informatique c'est intéressant ? impeccable oui on apprend des choses qu'on ne sait pas oui et Paul ? on découvre le moderne maintenant vous êtes un pro de l'informatique ? on démarre hein il y en a déjà deux qui ont 4 fois 20 ans mais c'est bien, c'est bien ça c'est vraiment des jeunes hein ? ça montre très bien qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre il n'y a pas d'âge pour apprendre Paul ? pas du tout on aura l'espoir de vivre de pouvoir mourir sans être trop bête on aura notre retraite à 200 ans nous ça vous plaît l'informatique ? moi ça me plait beaucoup oui donc vous vous êtes au début ? très intéressant ah oui tout au début d'accord pas encore le dessin là hein ? ah non il y a copié bon bah c'est bien tout ça alors aujourd'hui il y a des absents ? non là il n'y a pas d'absents non deuxième cours à quelle heure ? à 15h à 3 ou 2 voilà ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 5 d'accord et alors là c'est le groupe des novices ou le groupe des professionnels ? des novices des novices des débutants voilà d'accord quand même quand on fait des dessins on n'est plus débutants ils vont pouvoir réparer très bien des trompes ça me permet de l'améliorer un peu plus c'est très bien voilà et je vais voilà 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 vous pouvez faire ça ? deux minutes voilà alors Sonia les pros là ils travaillent sur quoi ? alors là ils ont donc ils viennent de finir un diaporama donc ils ont créé 7 diapos et ils ont fait donc des transitions avec ça ça apparaît et donc ils ont fait des transitions de diapos et des transitions aussi des objets, des diapos qui arrivent après donc ils ont fait ça un diaporama comme ça et là il commence un calendrier 2011 sous forme de diaporama aussi c'est très bien avec des images donc soit personnelles ou soit des images d'internet comme ça on utilise c'est très bien